Les travaux ont commencé tout de suite, dès le samedi, et aujourd'hui il y a eu des workshops. Moi j'ai pu assister à celui qui concernait les pays qui étaient détenteurs, qui avaient des armes nucléaires. Alors il y a eu pratiquement quelque chose d'unanime, c'est que la plupart des représentants qui venaient d'un peu partout ont souligné que l'objectif qu'on avait atteint était un objectif intermédiaire, puisqu'on a maintenant un traité, qui est un vrai traité, mais que l'objectif final c'est l'abolition des armes nucléaires et qu'effectivement sur ce sujet là, nos gouvernements qui possèdent ces armes sont très réticents. Alors ce qui a été rappelé, ce à quoi on adhère, c'est qu'effectivement ce traité c'est pas du pipeau, c'est un vrai traité. Et par rapport à tous les débats qui ont eu lieu pour essayer de montrer que c'était quelque chose de symbolique, non, le traité d'interdiction des armes nucléaires est un vrai traité, c'est une référence, c'est une norme internationale qui va contraindre tous les États à s'y plier. D'où l'objectif d'avoir rapidement 50 États qui les ratifient. Au cœur des pays qui possèdent l'arme nucléaire, il est un petit peu acté qu'il faut leur jeter un petit peu l'opprobre en les stigmatisant. Alors en anglais, aujourd'hui on propose d'appeler ces pays « the country arms with nuclear weapons » et non pas des pays dotés d'armes nucléaires. Donc c'est compliqué en français parce qu'il faut trouver un terme qui stigmatise. On espère qu'on va d'ici la fin de la conférence vous faire une proposition intelligente par rapport à cette stigmatisation de l'armement nucléaire par les pays. Voilà donc ICAN International et IPB qui ont organisé cette conférence aujourd'hui à Genève, sont sur la bonne voie pour nous. On va travailler encore avec eux, essayer d'avancer et d'être efficace auprès de toutes les délégations qu'on va pouvoir rencontrer, de façon à revenir un peu plus fort dans notre détermination pour convaincre le gouvernement français de rejoindre le traité d'interdiction. 1 3 3 4